On parle cette fois-ci de quelque chose qui touche beaucoup les femmes. C'est le cancer du sein. C'est une épreuve particulière. On en parle dans le Gatia Mouraignan. Marie-Claude Barbin, bonsoir. Bonsoir. Alors, sur la fiche émergie cancer, sommes-nous des cobayes ? Pourquoi ? Parce que j'ai eu une petite tumeur en 2013. Et c'était de minuscule. C'était une tumeur entre deux mammaux. Et donc, on a déclenché l'artillerie lourde. Et aujourd'hui, j'ai des séquelles. Alors, quand on parle d'artillerie lourde, bien sûr, on parle de chimiothérapie. On parle de radiothérapie, je suppose. J'ai échappé à la chimiothérapie en raison de la grosseur de la tumeur. En fait, la tumeur était de l'ordre de millimètres. Et ils se sont acharnés dessus. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un bras qui est pratiquement paralysé parce qu'on m'a enlevé en ce ganglion. Mais le problème, c'est qu'au départ, le chirurgien, quand il vous annonce ça, c'est une froideur chirurgicale. Il n'est pas là que ça. Je ne vais pas défendre le corps médical parce que ce n'est pas de mon fait et puis ce n'est pas non plus mon rôle. Mais je crois qu'il faut aussi que le patient finisse par comprendre aussi que le médecin est un technicien et que les malades et les maladies défilent. Et qu'avec le temps, il apprend à se protéger et qu'avec le temps, il finit aussi par ne plus montrer ce qu'il ressent. Parce qu'avec le temps, il faut aussi qu'il se protège. J'entends bien, mais ce sont des parfaits techniciens, ça c'est sûr. Mais l'empathie quand même, je veux dire que dans un service d'oncologie, je n'ai pas rencontré. J'ai eu l'impression que j'étais un numéro de dossier et que quand ils me recevaient, ils avaient les yeux rivés sur l'ordinateur. Et de temps en temps, ils examinaient mon sein. Et puis des fois, non, j'ouvrais, voilà, je vous montre. Et puis c'était horrible. Et puis il y a eu toute une, dans le système de soins, il y a eu plein de couacs, plein d'erreurs. Et aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit qu'une tumeur prend des années pour grossir. Si c'était de l'ordre du centimètre, je me suis dit, ok, c'est bon, de l'artillerie lourde. Ce sont les biopsies déjà qui m'ont, la deuxième biopsie là. Après ça, ce fut le cauchemar. Alors, d'abord, une biopsie, on va juste dire que c'est bien sûr une analyse qui est prélevée à l'intérieur du corps. La question, c'est, est-ce que ça amène, parce qu'on parle de biopsie, parce qu'on dit toujours que les résultats sont les plus précis à ce moment-là. C'était très précis ? Ben, il faut croire que non, puisque j'en ai eu une, ça s'est bien passé, et c'était la deuxième au bout de dix jours, que là, je pense qu'on aurait dû attendre, parce qu'ils se disaient, oui, peut-être qu'il y a un foyer à côté. De l'ordre de millimètre, vous vous rendez compte ? C'est carrément une tête d'épingne. D'accord, ils ont anticipé. Ah, ils ont exploré beaucoup. Et là, mon sein commençait à mal réagir, et donc le premier chirurgien, à froid comme un bistouri, je dis, non, je ne peux pas m'opérer, j'ai craqué dans son bureau, il me dit, allez, vous faire aider. Oui, bien sûr, mais il y a une manière d'annoncer les choses quand même. Bon, ensuite, je suis allée voir un deuxième chirurgien, lui, il prenait l'avion. Donc, il m'a opéré la veille de Noël, quasiment, et le sein était déjà, il y avait un hématome. D'accord. On aurait dû, peut-être, avec le recul, je me suis dit, peut-être qu'on aurait dû attendre, il ne fallait pas s'affoler, quoi. Et là, les ennions commençaient. J'ai échappé à la chimiothérapie, mais j'ai eu 33 séances de radiothérapie préventives, donc je ne sais pas pourquoi, l'âge du crise, pourquoi 33, pourquoi pas 45, pourquoi pas 24. D'être très ironique, est-ce que... Ben, disons que mon livre est très caustique, je ne veux pas avec le dos de la cuillère, parce que pour moi, ça s'est mal passé. Et voilà, je ne peux pas dire du bien de mes sauveurs, parce que je ne sais pas s'ils m'ont sauvé vraiment. Parce que quand on m'a enlevé 11 ganglions, c'est quand même beaucoup, sans avoir fait d'examen préalable pour savoir si les ganglions sentinelles étaient touchés. Donc on est parti à l'aveugle, et aujourd'hui, j'ai le bras engourdi. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas tant les réinventions chirurgicales, c'est la manière de faire. Du d'abord, c'est la manière de faire, et ensuite, de laisser finalement la patiente dans les spectatives, à chaque fois. Ben oui, à chaque fois, je me plaignais. Le 31 décembre, je me suis retrouvée, par exemple, aux yeux agences. Dans le sein, j'avais l'impression de voir une balle de tennis, ou plutôt une balle de golf. Et je suis allée aux yeux agences, je suis tombée sur un autre chirurgien, il m'a dit, on va faire une ponction. Vous voyez, on ne vous explique pas. Ce qui manque, ce sont les infos. Moi, mes informations, je suis allée les chercher sur Google. C'est quoi une microbiopsie ? C'est quoi une macrobiopsie ? C'est quoi la chimiothérapie, la radiothérapie et tout ? Donc, ponction, il me dit, je dis, mais il y a encore un peu de liquide dedans. Une semaine après, je reviens le voir. Ne vous inquiétez pas, ça va se résorber. Ben non, avec 11 ganglions, la chaîne lymphatique, elle ne fonctionne plus. Donc, du coup, le sein est nécrosé aujourd'hui et douloureux. Et vous êtes retournée voir les médecins, je suppose ? Alors, pour le chirurgien qui m'a opérée, il n'a pas assuré le service après-vente, je dirais. C'est un âge magnifique. Parce qu'il est parti en vacances, il est revenu. Après, il fallait prendre des rendez-vous à chaque fois. C'était long, hein. C'était long pour avoir un rendez-vous, pour avoir le suivi médical. Et puis, donc, je suis allée voir un autre chirurgien qui, lui, a été vraiment bien. Une autre gynécologue qui a été vraiment bien. Je ne savais pas au départ que c'était les gynécologues qui opéraient les tumeurs mammaires. Par exemple ? Ben non. En fait, si. Et il y a plein de choses. Sur le parcours de soins, il y a un PPS, ça s'appelle parcours personnalisé de soins. Et quand j'ai demandé à avoir mon PPS pour écrire mon livre, il ne faut pas écrire de conneries. Parce que j'ai essayé aussi de m'appuyer sur les travaux de la recherche et tout. Et sur mon PPS, c'était écrit « Saint-Droit irradié ». Vous vous rendez compte si j'étais allée en métropole voir un autre oncologue ? Non, ce n'était pas « Saint-Droit », c'était « Saint-Gauche ». Ah, ils se sont trompés ? Sans date de début ni de fin. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout où j'en suis dans leurs statistiques. Ils ne m'ont jamais contacté. Tout ce que je sais, comme ils m'ont fait 33 séances de radiothérapie dites préventives, ils m'ont dit « Madame Bormé, vous êtes guérie ». Ben non, on n'est pas guéri, on est en rémission. Alors, on va expliquer la différence entre guérie et rémission. Je ne sais pas. Alors, la rémission, ça veut dire que… Vous n'êtes pas guérie encore, vous êtes sous surveillance. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un retour de la maladie. Oui, une récidive qu'on dit, qu'on appelle. Exactement. Et puis à la fin… Non, mais c'est tellement incroyable ce que j'ai vécu. J'ai l'impression que j'étais dans le pays de l'absurdie. Tellement c'était… C'était tellement énorme, on n'expliquait rien du tout. Et puis on m'a dit « Voilà, maintenant vous allez prendre une hormonothérapie ». Ben, c'est quoi une hormonothérapie ? Ben, c'est justement un petit cachet qui paraît anodin pour bloquer le processus de sécrétion des hormones. Mais en fait, il a des effets secondaires terribles. Quand vous voyez le petit cachet, vous dites « Pendant cinq ans, un par jour, il coûte cher la sécurité sociale. » Donc vous prenez ce petit cachet et puis au bout de… Quelques jours, vous voyez les effets secondaires, quoi. La fatigue, les douleurs articulaires atroces, la montée de tension, la fatigue surtout. Et je suis allée voir une gynéco. Elle m'a dit « C'est le traitement de trop ». Bon, je sais que ceux qui écoutent vont bondir en disant « Oui, il faut suivre le traitement et patati et patata ». Moi, j'ai arrêté, j'ai assumé. J'ai arrêté et puis je me suis rendu compte qu'avec le traitement ou sans traitement, s'il y a récidive, il y aura récidive. Donc je me suis dit « Qualité de vie ? » Bon, OK, peut-être que je vais mourir, je ne sais pas quand. Mais au moins, j'aurai une qualité de vie plutôt bien qu'au lieu de me sentir mal avec ce maudit cachet pendant cinq ans. Je sais qu'il y a des femmes qui arrêtent le traitement en cachette. Moi, je l'ai arrêté. J'ai dit à un radiothérapeute, il m'a dit « C'est vous qui voyez ? » Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, donc j'ai arrêté. Quels ont été les effets ? Bien, ça va mieux. Je fais du sport tous les jours. Heureusement, je fais du sport tous les jours. On va juste regarder le livre. « Rat le sein », on va le montrer. Donc, voilà, le livre est écrit par Marie-Claude Perbin sur sa tumeur ou son cancer ? Son cancer, puisque le titre… « C'est le nom des cobayes ». La réponse, apparemment, vous l'avez déjà donnée. Oui, heureusement qu'avec le recul, j'ai bien fait d'écrire pour exorciser tout ça. Et je suis tombée sur une personne qui m'a aidée à écrire, parce qu'elle est correctrice professionnelle. J'ai rencontré comme ça sur le net et on a collaboré à ce livre-là et au dernier sur le viol. C'est elle qui recorige toutes mes fautes, qui remet en page et tout. Cancer, sommes-nous des cobayes ? Pourquoi sommes-nous des cobayes ? La question est ouverte. Là, c'est votre cas. Oui, mais j'ai participé aussi au système de contribution sur le site du ministère de la Santé 2015, où justement, chaque patient ou des professionnels pouvaient déposer leur contribution. Et j'ai vu que les femmes qui sont allées sur le site, moi j'ai posé la mienne aussi, et ont réclamé sur toutes les mêmes choses, plus d'informations, un petit guin d'empathie de la part des médecins. Il faut arrêter avec culpabiliser. Oui, si vous ne faites pas dépister, vous allez mourir. Les fêtes, les flonflons, les ballons, tout ça. Non, nous on veut des infos. Quand on vous envoie une invitation pour aller faire une mameau, c'est comme si on vous envoie une invitation pour aller au cinéma. Donc il n'y a pas de petits livres pédagogiques. Moi je trouve qu'il manque aussi des groupes de parole. La médecine perd de son humanité. Quand j'ai fait le reportage avec un quotidien local, il y avait un médecin, je crois qu'elle était présidente d'une association de médecins, et elle disait à peu près la même chose que moi. Elle disait que les médecins, plus les médecins sont spécialisés, moins ils ont le temps, il y a une étude là-dessus aussi, moins ils ont le temps d'écouter les patients. Mais l'empathie, c'est inné, mais ça se travaille aussi. Je veux dire, en oncologie, ok, c'est bon, mais quand même, un geste, un regard, un mot, c'est tout. Ça aide à guérir aussi. Ça n'y a plus. Moi, je n'ai pas rencontré, mais c'est vrai que je suis une personne hypersensible. Combien de temps vous avez été spécialisée ? Ah, mais c'est rapide, c'est presque en ambulatoire. J'ai été opérée la veille, le lendemain j'étais dehors. Après, il y a eu les séquelles, les conséquences, et là, il fallait trouver vraiment quelqu'un pour vous suivre. Dans ce genre d'opération, on sait que la chimiothérapie affaiblit le système immunitaire. Comment on peut sortir comme ça après une opération aussi importante ? Sortir le lendemain, le corps n'est pas au mieux. Oui, mais c'était, disons, intervention a duré 6 heures, mais c'était une toute petite humeur. Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas subir la chimio. De toute façon, j'aurais refusé. Parce que je sens, je connais mon corps, mes limites, moi. Et pour la radiothérapie, c'était juste quoi. À un moment donné, je me suis dit, j'ai l'impression que le morceau de sein, il va tomber par terre. Je me suis dit, ce n'est plus possible, c'est trop. En plus, les appareils se déréglaient, il y avait des bugs. J'ai été brûlée un petit peu en plus. C'était l'horreur. Et finalement, c'est quand on est dedans, on découvre que finalement, la médecine, c'est une usine, c'est une machinerie, que le corps humain n'est qu'un produit à soigner, à guérir et à apporter de l'argent à la médecine et au laboratoire pharmaceutique ? Je pense que sincèrement, oui. Parce que les médecins, ils ne sont pas à l'écoute du tout de la patiente. Parce que la patiente, elle est comme si elle est en option. C'est un numéro de dossier et ça en plus. Et c'est vrai que ce sont de brillants techniciens. En radiothérapie, j'ai rencontré des femmes, les manipulatrices, elles, elles étaient humaines. Mais pas les médecins. Désolée, mais moi, c'est mon expérience. D'accord, quand on parle de manipulatrices, on parle de ces personnes qui vous regardent le radio, qui vous mettent sur la table de la radiothérapie, qui vous... Bonjour, ça va bien ? Mais c'est important, quoi, je veux dire. Parce que vous y allez tous les jours. Vous allez en taxi, vous êtes fatigué. Ensuite, il faut attendre pour que l'ambiance ou le taxi vous ramène. Et ces personnes-là, je leur tiens mon chapeau. Parce que je trouve qu'elles ont été formidables, quoi. Un petit bonjour, qu'est-ce que ça coûte ? Comment ça va ? Bonjour, madame, vous allez bien aujourd'hui ? C'est tout ce qu'on demande, nous. D'accord. Le médecin ne dit pas bonjour ? Oui, bonjour. Et puis, asseyez-vous. C'est froid, distant. Ils ne vous regardent pas. Ils ne vous regardent pas. Il n'y a pas à contacter. Et j'ai rencontré d'autres patientes, moi, parce que j'écris sur les faits d'actualité. Et quand il y a quelque chose à dire, je le dis dans les médias. Mais j'ai rencontré aussi des femmes qui m'ont raconté le calvaire, mais qui n'auront jamais le courage ou la possibilité de le dire dans un livre. Donc, c'est aussi pour elles aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est toutes les preuves qui amènent à soigner le sein. Là, il n'y a pas eu d'ablation du sein. Non, il y a eu une tumérectomie. Enfin, bref, on a enlevé un peu de chair et la minuscule tumeur qu'on a analysée en métropole. D'accord. Alors, là, déjà, il n'y a pas à gérer l'après. C'est-à-dire, il y a à gérer l'après, mais c'est les effets des médicaments, les effets secondaires de l'opération. Ça, c'est à gérer. Parce qu'il y a eu quelque chose dont on parle. Aujourd'hui, on en parle souvent. C'est s'il y a ablation, comme ça a été le cas pour Angéna Jolie, qui s'est fait... Ça a été très médiatisé, d'ailleurs. Elle l'a très médiatisé. Elle l'a montré. On a vu ses poitrines, ses seins, qui ont été donc... Il y a eu ablation. C'est la reconstruction. Double ablation, oui. Je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Vous avez rencontré des femmes. Oui, j'ai rencontré des femmes qui avaient subi aussi l'ablation ou alors on enlevait une partie de la tumeur. Mais elles disaient qu'après, on était lâchés dans la nature et qu'on ne savait pas... Il n'y a pas de suivi. Vous avez acquis, vous avez acquis, allez. Voilà, donc manque d'informations, suivi, je ne sais pas comment. Moi, pas de suivi du tout. Je me dis, mais j'en suis où, moi, dans le ASTAT, là ? Je suis guérie, on me dit. Je suis guérie, ben c'est bon. Est-ce qu'il y a un suivi, justement ? Est-ce qu'il y a des contrôles de temps en temps ? Pas du tout. Pour voir où en est la tumeur ? Peut-être pour les autres. Pour moi, je n'ai jamais reçu. J'ai opéré en 2013 et la radiothérapie, c'est début 2014. C'est long, 33 séances tous les jours. Et ensuite, plus de nouvelles, même pas pour me dire d'aller faire une mameau. Non, c'est moi qui faisais les mameaux. Maintenant, je ne fais plus parce que c'est trop douloureux. Je ne fais plus. Et j'ai choisi mon gynéco. Je vais le voir de temps en temps. Et puis, je me dis, advienne que pour. C'est bien d'anticiper, peut-être. Ça évite que la tumeur devienne trop maligne, trop... Oui et non. Tous les chercheurs et tous les grands professionnels de médecine ne sont pas tous d'accord parce qu'aucun chercheur ne sait comment une tumeur va évoluer. De l'ordre de la tête d'une épingle. Si ça va régresser, si ça va progresser, on ne sait pas. Et comme on sait qu'aujourd'hui, une tumeur met plusieurs années à atteindre le stade de millimètres ou centimètres. Donc, certains grands professeurs disent qu'il faut la laisser tranquille quand elle est encore minuscule. Ah bon ? Il ne faut pas anticiper. Parce qu'on parle aussi de sur-diagnostic. C'est-à-dire qu'à peu près comme moi, là, on a déclenché la télérone. Biopsie, biopsie. Allez, on enlève beaucoup. On enlève 11 ganglions. Ça fait beaucoup quand même. Quasiment toute la chaîne ganglionnaire. Il y a des femmes à qui on enlevait 2 ou 3. Moi, 11. Je n'ai jamais su pourquoi. Ça me reste toujours là. C'est malheureux de le dire, mais c'est bien à ce niveau-là. La question, encore une fois, Marie-Claude Barbin, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider les femmes qui vont se découvrir ? Malheureusement, il y en a de plus en plus qui se découvrent une tumeur, qui se trouvent un cancer au sein. Comment se préparer à ce choc ? Parce que c'est un choc quand on vous annonce que vous avez une tumeur dans votre sein. Je pense que personne n'est jamais préparé à ce genre de choses. Et ce qu'il faudrait, c'est plus d'informations. Faire des réunions d'informations, comme on l'avait demandé sur le site du ministère de la Santé. Bon, mais elle n'est plus là maintenant. La ministre, il y a une autre à la place. Je pense que les résultats de la contribution sont allés dans un tiroir. Mais on ne demandait pas grand-chose. On demandait déjà des réunions d'informations, de la pédagogie, surtout au niveau du cancer. Parce que souvent, on est pris dans le disco médical. Moi, j'ai eu l'impression que j'étais pris dans un tourbillon. Ils avaient décidé pour moi, ils savaient ce qui était bon pour moi. Et hop, je devais suivre. Donc, je ne pouvais pas réfléchir. On est tellement pris dans... Oui, vous êtes malade, il faut vous soigner, vous allez mourir, tout ça. Donc, vous êtes infantilisé, vous êtes culpabilisé. Et vous, vous, on s'est tête baissée. Finalement, non, il faut prendre un petit peu de recul. Donc, information, pédagogie. Et puis, on avait réclamé aussi sur notre cornet de santé. Par exemple, notre suivi médical, combien de grès on prend à chaque fois qu'on fait une radio ? Ce n'est pas anodin. Quand on fait des mammaux, on prend des rayons. Donc, il faudrait comptabiliser ça sur une année. Il y a plein de choses qu'on demandait aussi, quoi. Surtout beaucoup d'informations. Alors, comment... Pour peser le... Excusez-moi, pour peser le bénéfice-risque. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que la malade, aujourd'hui, doit se préparer à être seule, à ne pas être accompagnée, à aller chercher elle-même ces informations ? Parce que son médecin n'a plus le temps, ne se donne plus le temps de lui expliquer c'est quoi la maladie, quelles sont les hypothèses de développement. Tout ça, ça ne se fait plus. Je ne sais pas si ça ne se fait plus. Par exemple, nous, ce qu'on avait demandé au niveau contribution, que notre médecin de santé soit au centre du dispositif. Parce que moi, j'avais une médecin, elle m'a suivie tout au long de mon parcours, mais elle n'était pas très au top au niveau du cancer du sein. Donc, une formation, une formation du personnel soignant pour qu'on soit plus encadré. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu la chance d'être bien encadrées, mais je pense que ça pêche beaucoup. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est des informations ? Aujourd'hui, j'ai eu toutes mes informations parce que je suis allée sur Google. J'ai lu les travaux des grands professeurs de médecine et tout. Mais parce que moi, je me suis documentée personnellement. D'accord. Et dans cet ouvrage, Râlez le sein, Marika Barba dénonce surtout aujourd'hui l'absence d'humanité, l'absence d'empathie des médecins qui ne donnent pas d'informations, qui n'essayent pas non plus d'accompagner le malade et d'avoir un mot gentil de temps en temps. Parce qu'en ce moment-là, la malade a besoin d'entendre, d'avoir un peu d'affection. Oui, ça s'appelle l'alliance thérapeutique. Quand on a confiance en son médecin, quand on est bien informé, on guérit plus vite et ça coûte moins cher la sécu. D'accord. Donc ça, c'est un message aujourd'hui. Est-ce que c'est une idée à mettre en place ? C'est-à-dire faire en sorte que ceux qui ont déjà connu cette traversée, cette épreuve à traverser, peuvent se dire, c'est vous qui êtes mieux placé peut-être pour accompagner ceux qui, celles par exemple, qui vont peut-être découvrir un jour qu'ils ont aussi une tumeur au sein. Oui, il faudrait que les gens puissent se réunir. Un peu, c'est vrai, ça manque. Bon, je sais qu'il y a une association qui fait beaucoup de bien aux malades, mais moi, ce que je leur demandais, c'était des groupes de parole dans chaque ville. Un psychologue avec un personnel compétent, genre un psychologue, je ne sais pas, une fois par mois au moins, dans chaque ville, faire des réunions comme ça, d'informations, qu'on leur explique le déroulement des protocoles, parce que ce n'est pas anodin. Et les catastrophes après, les séquelles lourdes, on ne vous explique pas du tout. Moi, quand on m'a donné l'hormonothérapie, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas dit, voilà, il y aurait des effets secondaires. Bon, on me la trouve tout seul, mes effets secondaires. Parce que mon corps ne supportait pas. D'accord. Marie-Claude Bardin, donc, « Râ le sein », je rappelle donc son ouvrage, qu'elle a écrit à l'issue de cette tumeur, donc, au sein. Elle demande aujourd'hui, à travers ce livre, elle demande surtout que les médecins, que le corps médical soit plus patient, soit plus, et plus d'empathie, en tout cas, envers les malades, surtout lorsqu'il y a les séances de radiothérapie, de chimiothérapie. Merci, Marie-Claude Bardin. Merci à vous. On arrive à la fin de cet échange. On espère qu'elle sera entendue. On espère surtout que, même si les médecins n'ont pas le temps d'avoir d'affection et d'empathie pour les malades, que celles qui ont été malades puissent se regrouper et puis apporter au moins un soutien à celles qui vont en avoir besoin. Oui. Merci, Marie-Claude Bardin. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501